Merci Charles, je vous salue encore. Ne soyez pas fatigué de m'entendre. Comme Charles l'a dit, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous informer qu'une région soutient notre programme dans ce domaine de mobilisation de fonds. Et nous avons une formation plus détaillée et de mentorat pour certains de nos directeurs avec lesquels nous travaillons. Dans notre session aujourd'hui, nous n'allons pas parler de formation spécifique ou de renforcement de capacité, de mobilisation de fonds. C'est pour voir comment est-ce que nous pouvons faire les choses au mieux pour nos athlètes. Prochaine diapositive. Nous allons commencer par où nous nous sommes arrêtés le matin en parlant bien sûr de la vision de notre plan stratégique 2021-2024. Notre région est formidable, nous l'avons vu cela ce matin. Notre mission est urgente, comme elle était en 1968. Toutefois, sans ressources, ce sera difficile pour nous de réussir cette mission et en outre, nos athlètes ont besoin d'avoir au moins le minimum, sinon plus que ça. Pour améliorer la qualité pour nos différents partenaires, le plan stratégique actuel nous demande d'être diversifiés. Il est important de noter que le mot-clé ici, c'est diversifié, ce qui va conduire à une diversité de concepts selon, bien sûr, le dictionnaire que nous utilisons. Et encore, s'il y a une chose que nous avons apprise de cette pandémie, c'est que dépendre de notre seul soule de revenu n'est pas une chose facile, c'est même plus compliqué pour l'avenir, pour notre travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors que nous, faites notre inventaire. Nous avons réfléchi ce matin, jusqu'à quel point notre programme a été impacté dans le service à nos athlètes. Dans cette session, j'aimerais que nous ayons un regard plus approfondi de cette réflexion par rapport à nos finances. Et demandons-nous, en tant que programme individuel, par rapport à nos équipes, nos collègues et nos régions, combien est-ce que notre soutien financier peut être maintenu? Et plus important, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour améliorer notre... Donc, il s'agit de voir la différence pour pouvoir renforcer nos efforts de fonds et de financement. Alors, dans la suite de cette session, je voudrais qu'on puisse garder ces questions en arrière-plan. Alors, avec l'espoir que lorsque nous serons des retours vers nos programmes respectifs, nous garderons ces idées à l'esprit. À l'esprit. Prochain diapo. L'un des domaines principaux que nous serions exploités aujourd'hui, explorés, c'est alors les financements restreints contre les financements non restreints. Par exemple, au niveau des restreints, nous avons les subventions que nous recevons au niveau des bailleurs par rapport à certains partenaires pour des buts spécifiques. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que puisque les fonds restreints sont liés à des échéanciers et à des objectifs spécifiques. Alors, chaque financement, chaque financement restreint doit donc servir à atteindre un objectif précis, dans un délai précis. Avec ce type de financement, nous ne pouvons pas assurer une viabilité financière parce qu'au bout de compte, le fonds restreints, font appel à une utilisation, nécessitent une utilisation à 100%, sont assujettis à un taux d'utilisation de 100%. Et tandis que nous réfléchissons sur cette question, nous pouvons voir d'autre part que les fonds non restreints sont plus flexibles et permettent au programme d'utiliser le fonds à leur guise. Bien sûr, au niveau des S.O., si nous voyons, nous continuons à réfléchir, si nous poursuivons la réflexion sur cette question et en réfléchissant aux défis bien avant COVID, il y a une question que nous devons nous poser, ou en tout cas certaines des questions qu'on a besoin de se poser. nous voulons atteindre la viabilité financière, nous voulons améliorer nos capacités de programme pour la poniture de services de qualité à nos athlètes, il nous faut en tant que programme nous devons mettre un point d'honneur à renforcer nos fonds non restreints. On ne peut pas atteindre la viabilité financière si nos flux sont tous restreints. Imaginez un instant ce qui arriverait à vos programmes si le CRG se retirait aujourd'hui. Qu'arriverait-il à vos athlètes ? Most of our programmes are also struggling with staff capacity. Bien, de nos programmes, au bon nombre de nos programmes sont confrontés à des problèmes de capacité de personnel, parfois, certains, en raison des financements que nous avons, la nature des financements, nous ne pouvons pas avoir du personnel à plein temps. La seule manière de contourner ce défi, c'est de pouvoir justement accroître nos fonds non restreints qui vont nous permettre d'améliorer les capacités de nos personnels et nos capacités. À ce stade, de l'amélioration des capacités ou le renforcement des capacités du personnel et des opérations, permettez-moi de citer un de nos partenaires au niveau des SO, il dit que les SO ne sont pas un programme de charité, c'est une activité et nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités génératrices de revenus. et comment c'est fait que nous sommes une activité génératrice de revenus tout en étant une organisation caritative. Regardez bien les capacités du programme, regardez par exemple, je ne veux pas mettre n'importe qui au pied du mur. bien d'entre nous n'étudions-nous les comptes comme les comptes officiers du programme. Au niveau interne, cela ne pose pas de problème. Mais imaginez lorsque vous allez prendre la tâche avec, par exemple, vous avez des comptes et vous avez des comptes et vous avez des comptes avec quelqu'un dans votre entreprise et dans votre pays et vous lui donnez une adresse gmail. Est-ce que cela renforce la crédibilité ? J'en doute. Cela fait partie, par exemple, des aspects de renforcement des capacités. Donc, les défis auxquels nous sommes confrontés sont que certains financements restreints en dehors de ces financements ne nous donnent pas une marche de manœuvre. en fait. Donc, chers collègues, si jamais nous devions accomplir la vision de cette nouvelle stratégie dans notre région, alors nous n'avons pas d'autre choix que de diversifier nos sources de revenus et donner une plus grande importance aux fonds non restreints. prochain diapos. je vais vous inviter à prendre une pause une minute et nous allons faire un sondage c'est des questions très simples comme le matin c'est des questions anonymes qui s'ajoutent de nous permettre de comprendre de faire un état de lieu. Nous avons une minute et puis je veux vous encourager voilà, on va donc tous participer à ce sondage, à ce mini-sondage. Merci. Ce n'est pas une enquête où vous pouvez être anonyme, voilà, c'est des questions anonymes, il ne s'agit pas d'une enquête ciblée, il nous s'agit de permettre de comprendre les orientations qu'il nous faut emboîter en tant que, voilà, comme faisant partie de notre stratégie de manière générale, notre stratégie global. Romy, commentez-vous les résultats quand ils sont prêts ? Merci. Alors, Annie, est-ce qu'on peut avoir les résultats du sondage une fois que tout le monde aura répondu ? Bien sûr, Suzanne, bon, les gens répondent, il y a un engouement, donc peut-être dans 20 secondes on aura bouclé. Oui. All right. Responses are slowing, so I will now end the poll. okay, thank you. Merci. Merci. Oui. Alors, nous avons pratiquement la plupart, la grande majorité de nos programmes qui ont commencé la planification pour pouvoir aller vers les bailleurs en faveur de nos programmes maintenant. Regardant notre sondage et la discussion aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut retenir fondamentalement, en tout cas le premier point, c'est que les programmes, et surtout à la faveur de ce nouveau plan de stratégie, il s'agit d'élaborer des voies de moyens pour des financements à long terme. Cela ne devrait pas se limiter à une exigence de Noël, des opérations de mobilisation de Noël. Je voudrais dire ici que parfois, lorsque nous avons ces financements et d'autres budgets avec l'activation, par exemple, pour l'accréditation, cette année, nous avons déjà soumis le budget opérationnel. Et donc, il y a un peu plus de fonds qui devraient être collectés. Et lorsqu'on fait la comparaison de votre plan et le fonds AGR, il y a une discordance énorme. Voilà, l'argent pour laquelle je voudrais qu'en élaborant ce plan, qu'on ne les élabore pas juste pour répondre à une exigence des Christmas Record Front. Faisons-le surtout dans l'esprit de pouvoir répondre à l'exigence d'accréditation. Et faisons-le pour les athlètes de nos programmes. Parce que nous voulons mobiliser ces ressources, nous voulons renforcer nos capacités, nous voulons améliorer notre fourniture de services pour pouvoir avoir un impact sur la vie de nos athlètes. Deuxièmement, j'ai vu dans le sondage, beaucoup d'entre nous se donnait le gouvernement, etc., surtout à la faveur de cette pandémie. Mais il nous a demandé de pouvoir sortir des sentiers battus pour pouvoir identifier de nouvelles opportunités. Et enfin, il est temps que nous commencions à accorder plus d'attention aux fonds non restreints. Pour pouvoir atteindre la viabilité financière, je pense que nous avons tous certaines de ces expériences, à commencer par 2001, nous n'avons pas les certes. Et nous avons toujours eu cette pensée, gardé cette pensée en arrière-plan, en supposant qu'on n'ait pas ce subvention, car arriverait-il à nos athlètes, retournerait-il dans les vestiaires. C'est une grande question. C'est une grande question. C'est la question à mille tiroirs pour nous tous. Prochaine diapo. Ainsi dit, comme Charles a mentionné à Port-à-Propos, nous devons trouver à l'intérieur de nous-mêmes ce qui pourrait nous rendre unique, ce qui pourrait faire la différence. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux de constater que la personne qui participe à ce webinaire, les principales personnes impliquées dans notre collecte de fonds, puisque vous êtes engagé dans cette tâche au jour de manière quotidienne, de comprendre qu'il y a un niveau de concurrence très élevé. La concurrence est pérotique. Donc, pensez à combien d'ONG sont installés dans vos pays, sont établis dans vos pays, et vous êtes tous en train de compétir vis-à-vis des mêmes bailleurs. Réfléchons à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons 38 programmes dans les SO Afrique. Prenons le CRG comme étant un instrument. Imaginez tout ce programme et qu'il soit en train de faire la concurrence pour ce dollar. Alors, cela veut dire que notre part du gâteau va se rétrécir et s'amoindrir au fil du temps. Dans le cas d'espèce, il faudra entrer en nous-mêmes et se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut faire la différence entre nous et les autres organisations, notamment dans nos pays. Alors, pourquoi un bailleur de mon pays investirait dans mon organisation plutôt que dans une autre? Alors, nous savons que les SSO sont assez particuliers à plus d'un débat. Et nous avons une idée, une identité visuelle qui est très prépondérante, mais pour tout cela, outre l'unicité, la particularité de notre identité visuelle, de tout cela, et tout ce qu'il y a, nous avons d'autres aspects particuliers que nous n'avons pas exploités à fond. Et certains de ces segments, bon, c'est l'inclusion, je ne vais pas m'attarder sur ce chapitre, parce que c'est une activité à laquelle nous sacrifions tous les jours. Mais je vais parler plutôt de la deuxième composante, qui est la source utilisée, ce sont nos athlètes. Alors, nous n'avons pas vraiment maximisé nos athlètes en tant que ressources de collecte de fonds. D'après mon expérience, surtout en tant que directrice nationale, il a été bien plus commode pour moi de persuader un batailleur lorsque j'avais un athlète avec moi. Et cela a demandé de ma part moins de nervie, moins de stress. Et bien sûr, d'une certaine manière, j'ai pu boucler les contrats assez facilement lorsque un athlète était avec moi. Je pense que moi, j'ai été en fait, j'ai appris sur le tas, parce que je me souviens bien, lorsque j'ai joué les rangs de Jassou, c'était vraiment à niveau un millionnaire. Le programme venait d'être porté sur les fonds basse-sous-batismo, mais toutes les aides étaient la bienvenue. Donc, moi, j'avais commencé en tant que coach sportif et je me suis retrouvé en train d'être, en train d'intervenir dans tous les compétences, y compris la collecte de fonds. Et il m'a été demandé d'assurer les rênes, d'accompagner les athlètes vers les bailleurs potentiels. Et puisque j'assistais en tant que coach de l'équipe de handball, Joel était à la tête au Kenya, et c'est lui qui m'avait assigné ce mandat du collecteur de fonds. Et c'est vrai, j'étais novice dans les SO, alors je pouvais percevoir une certaine magie, une fois que le bailleur était favorable à notre requête. Et cela m'a permis de prendre un élan dans beaucoup d'activités, y compris la collecte. Alors, les athlètes sont un atout majeur, et pour qu'ils puissent s'épanouir, il faut les préparer. Je ne parlerai pas de la préparation des athlètes dans cette session, parce que je sais que l'équipe de sportifiée aura un chapitre là-dessus, mais aujourd'hui, dans cette session, nous allons nous en tenir au rôle des athlètes dans la collecte de fonds. Donc, si vous voulez engager vos athlètes, pour qu'ils puissent jouer un rôle de ressources majeures dans la collecte de fonds, premièrement, il faut, au niveau des SO, c'est vraiment la formation de leadership. Nous avons élaboré un certain nombre de ressources, nous avons notre équipe de leadership dans la région, pour pouvoir, qui sont à votre disposition pour cette formation. Mais d'après mon expérience, je pense qu'il s'agit d'une étape importante. Si nous voulons que nos athlètes puissent passer à l'échelon supérieur. Prochaine diapo. Une fois que nous aurons activé l'athlète, nous allons le former, et nous aurons besoin de l'autonomiser. L'autonomisation de l'athlète peut périr sur plusieurs points, mais le plus important, c'est qu'on doit prendre en contact, en considération et s'y soutenir avec ceux dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent efficacement jouer leur rôle en tant que leader. Par exemple, vous pouvez leur donner plus d'occasion de formation, de sorte que ces athlètes deviennent plus familiers à la colère de fonds ou la relation avec les bailleurs de fonds. Une fois que vous identifiez l'appui dont ils ont besoin, alors vous saurez comment répondre à leurs besoins. Une fois qu'on aura activé et autonomisé et renforcé les capacités de nos athlètes, la prochaine étape sera de les engager. Je vais prendre une position et me référer au leadership des athlètes. La plupart de nos programmes bénéficient de la part de SOI pour former nos athlètes. Ceux qui l'ont fait pourraient peut-être parler d'être des nouveaux programmes dans ce domaine, mais la plupart du temps, ça s'arrête là. Nous les formons, nous prenons des photos, nous faisons un rapport et puis ça s'arrête là. Mais nous ne faisons pas de suivi pour les engager au milieu. Et nous savons tous que l'expérience est le meilleur formateur. Nos athlètes ne peuvent pas être des ressources efficaces si nous ne les engageons pas de façon consistante. Cela veut dire que nous devons les engager à tous les niveaux des tâches ou de l'initiative. Vous ne les invitez pas à la fin. Vous avez déjà fait la planification et tout ce qu'il faut. Il faut les impliquer depuis le départ du processus, c'est-à-dire de l'initiation jusqu'à l'exécution. Parce que plus ces athlètes sont impliqués, mieux ils deviennent. Et souvent, je me dis qu'on est un peu juste vis-à-vis de ces athlètes. Parce que lorsqu'on les appelle à la dernière minute, par exemple, on les s'utilise. Donc, un rendez-vous avec un partenaire. Il faut aussi respecter leur temps, leur vie, les respecter en tant que leader, en tant qu'être humain. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est important de les impliquer depuis la genèse jusqu'à la fin. Et il y a un autre élément important, c'est que nous devons prêter l'oreille à nos athlètes. On ne sait pas tout. Et souvent, ils voient les choses dans un bien meilleur prisme que nous. Je vais donner une anecdote de notre présidente. Dans son livre, « Fully Alive », il a raconté l'histoire d'athlètes qui ont reçu des petits appareils photos au cours des Jeux de 1995. Il faut prendre la photo de Bill Clinton qui était l'invité d'honneur à ces Jeux. et il s'est trouvé que l'un des athlètes avait le problème avec l'appareil. Au lieu de prendre la photo sur le président, c'est à lui-même qu'il a pris la photo. Et donc, il s'est pris la photo de Bill Clinton. Et l'un des journalistes professionnels a pensé que l'athlètes ne savait pas comment utiliser l'appareil. Donc, il était gentil et il est allé l'aider. Il a dit, je vais te montrer comment utiliser une caméra, un appareil. Il a dit, non, 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 c'est bon. Mais quand tu regardes le président, en utilisant la loupe, tu le vois mieux que l'autre que tu regardes de l'autre côté. La raison pour laquelle je parle à cette histoire, c'est parce que c'est une vérité. Souvent, les athlètes ont une meilleure vue de l'angle que nous. J'ai eu cette expérience à plusieurs reprises lorsque j'étais avec Joshua, mon milieu athlète. Et j'ai fait l'expérience avec Jimmy et beaucoup d'autres athlètes. Donc, alors que nous les engageons, nous les activons et que nous les renforçons dans leurs capacités, il faut les impliquer depuis le départ. Il faut repartir. Alors, tout gourou du marketing va vous dire que les histoires sont les partenaires déterminants de l'avancée de l'automne. Et pour la région afrique de ESPO, nous avons beaucoup de ces histoires transformationnelles. Si vous réfléchissez sur les commentaires et les exemples qui sont ressortis ce matin sur comment est-ce que nous devons approcher nos athlètes en dépit des défis des technologies, ce sont des histoires formidables. Mais nous ne nous rappellons pas qu'il faut utiliser nos histoires comme des ressources de collecte de fonds. Je ne veux pas trop parler des histoires, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit que l'histoire d'un athlète, l'histoire peut donner plus de ressources et changer la vie de milliers d'autres athlètes. Prochaine diapositive. Comme nous l'avons entendu ce matin, nous essayons tous chaque jour de mobiliser des ressources pour nos athlètes. Et si on devait tout raconter nos histoires, probablement nous aurons besoin de trois autres jours ici. Et cette conférence parle aussi d'autres sujets. Et par raison de cela, je n'ai qu'un seul programme pour partager les meilleures pratiques qui nous aideront à voir, à percevoir cette question de mobilisation de fonds ou collection de fonds. Donc, on a une autre athlètes qui va nous rejoindre et va parler en anglais. Nos interprètes vont passer vers l'anglais. Ils vont passer de l'anglais pour l'anglais au français. Et si vous êtes déjà dans la salle anglophone, pour entrer dans l'anglais, ne changez pas. Raja, est-ce que vous êtes là? Yes, hello Suzanne, I am there, je suis là. Oui. OK, welcome. Maria, vous pouvez aller à la prochaine slide. Merci à tous. Merci à l'équipe de Special Olympics Africa de nous donner l'opportunité de partager notre expérience sur la levée de fonds et sur les partenariats. Donc, je pense que… Raja, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Merci, Romy. Donc, je remercie, je souhaite, je disais merci, bonjour à tout le monde. Et je remercie Special Olympics Africa de me donner l'opportunité de partager l'expérience de Special Olympics Sénégal sur les pratiques de levée de fonds que nous avons eu à mener dans notre programme pour l'année 2020. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, nous avons eu pour 2020 une première subvention qui était une subvention restreinte, comme l'a expliqué Suzanne tout à l'heure dans sa présentation. C'est une subvention que nous avons reçue de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, dont le thème portait sur le leadership. Donc, pour répondre à cette demande de subvention, nous avons eu l'appui, l'assistance technique des équipes de SOA et de SOI, car ce n'était pas évident pour nous de répondre à une demande qui d'abord était en anglais et ensuite avec des spécificités bien particulières. Donc, l'appui de SOA et de SOI a été très utile et c'est une occasion pour moi de les remercier. Alors, l'activité devait d'abord se faire de manière présentielle, puisque c'était un camp de vacances qui portait sur le sport et le leadership. Mais compte tenu de la pandémie et de la situation qui ne permettait plus de nous réunir, nous avons changé le format et nous l'avons fait en format virtuel. Prochaine slide. Next, please. Donc, ont été impliqués dans ce projet neuf sites d'entraînement de spéciales olympiques de Sénégal. Et c'est un projet qui était réservé aux jeunes filles. Donc, nous avons eu 200 jeunes qui ont été engagés, qui sont toujours engagés dans le projet, puisque le projet se poursuit jusqu'à fin juin, avec une majorité de jeunes filles. Alors, sur cette photo, vous voyez la cérémonie d'ouverture, la cérémonie officielle d'ouverture, avec les représentants de l'ambassade des États-Unis et les représentants des différents sous-programmes et de sites qui participent au projet. Ce qu'il y a de particulier dans ce projet, c'est qu'il nous a permis d'équiper tous les sites qui participent à ce projet en matériel audiovisuel et en matériel informatique. Donc, chacun des projets a reçu un ordinateur, a reçu un vidéoprojecteur et a reçu également un boîtier de connexion Internet avec un crédit de connexion qui est renouvelé à chaque activité. Et cela nous a donné également l'opportunité de découvrir... Prochaine slide. Slide suivante. On a eu l'opportunité de découvrir les aptitudes de nos athlètes. Comme vous le voyez sur ces photos, nous avons découvert des athlètes qui ont des aptitudes manuelles et qui ont des aptitudes également pour aller à l'école. Donc, sur la première photo, vous voyez une jeune fille qui a confectionné un porte-clés. Une jeune fille également qui a participé à des activités de transformation de céréales puisque nous avons beaucoup misé sur la nutrition. comme c'est une activité de leadership et que nous devions capaciter les participants pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles compétences. Et nous avons également découvert des jeunes filles qui savaient broder, qui savaient coudre. Donc, aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour ces jeunes filles. Et nous sommes dans une dynamique de réfléchir à de nouveaux projets qui découleraient du projet financé par l'ambassade des États-Unis. Slide suivante. Next, please. Un autre de nos partenaires, c'est Speak Up Africa qui nous accompagne depuis 2014, qui a signé la déclaration de Lilongwe à l'issue du sommet de haut niveau qu'il y avait eu au Malawi. Et donc, Speak Up nous a accompagnés sur la lutte contre la COVID en nous offrant 500 masques, 500 dépliants sur la COVID-19. Nous avons également l'opportunité de participer au Challenge 19 KICK qui avait été organisé par Speak Up Africa en partenariat avec la Confédération africaine de football. Et nous avons également eu un article d'opinion dirigé par la direction de Special Olympics Sénégal et qui a été partagé sur les réseaux sociaux de Speak Up Africa. Next, please. Il est vrai que Speak Up Africa, ce n'était pas un don, ce n'était pas une participation, une contribution financière, mais c'était un don en nature qui a été très apprécié. Next, please. En complément de Speak Up Africa, nous avons également participé à une campagne intitulée L'Ojoia Car, Hands of Hope, qui est menée par une ONG, une association intitulée Imagination Africa. Et cette campagne, Hands of Hope, a été également financée par l'ambassade des États-Unis. Donc, quelle a été la participation de Special Olympics Sénégal? Cela nous a donné l'opportunité de pouvoir communiquer, communiquer sur nos activités, surtout pendant la pandémie, pour expliquer aux parents que le sport est un moyen de lutter contre le stress et d'offrir des activités adaptées à leurs enfants. Donc, on a eu une campagne de communication sur les bus. Vous voyez cette affiche. Cette affiche a circulé donc dans toute la région de Dakar. Elle était affichée sur les bus. Nous avons eu une campagne de communication sur les médias sociaux et sur les radios. Next, please. Avoir participé à la campagne Lohoyaka nous a donné également l'opportunité de pouvoir participer à la première édition au Sénégal de Giving Tuesday. C'est un concept qu'on ne connaît pas beaucoup dans la zone francophone, mais qui est très prisé dans les pays anglo-saxons. Et donc, c'est le premier mardi du mois de décembre qui est dédié aux dons. Donc, nous avons eu l'opportunité de pouvoir y participer. Je vais m'attarder un peu sur le Giving Tuesday pour dire que c'est notre participation à la campagne Lohoyaka qui nous a permis de bénéficier de cette campagne. Parce que c'est la même personne, c'est la même équipe qui gérait la campagne Lohoyaka. Elle a beaucoup apprécié notre contribution au cours de cette campagne et elle nous a demandé si nous étions intéressés pour participer au Giving Tuesday. Donc, next, please. Next slide, please. Un autre partenariat, mais celui-ci, je vais le brosser rapidement. C'est notre partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui nous a donné l'opportunité de pouvoir faire vacciner nos athlètes contre la pandémie de la COVID-19. Next, please. Nous avons eu également dans nos différentes campagnes de levée de fonds l'appui du conseil d'administration. Nous avons intégré de nouveaux membres du conseil qui se sont vraiment engagés à nous accompagner dans la levée de fonds. Certains ont été très dynamiques pour cela. Nous avons également un membre de conseil qui nous a commis un atelier sur la levée de fonds. Il devait se faire depuis le mois de mars. Malheureusement, compte tenu de son emploi du temps, on a dû le reporter. Nous avons également bénéficié du carnet d'adresse de certains de nos membres du conseil qui nous ont introduits auprès de leur connaissance. Next, please. Alors, en conclusion, ce que je voudrais partager, c'est qu'il faut que nous soyons très réactifs sur les opportunités de levée de fonds. Même si parfois, certaines levées de fonds sont restrictives, elles donnent l'opportunité de créer, d'offrir de nouvelles activités et comme celle de l'ambassade des États-Unis qui nous ont vraiment donné l'opportunité de pouvoir travailler de manière régulière et de plus près, de manière plus précise avec nos athlètes féminines et qui nous a permis de découvrir des talents que nous pouvons exploiter par la suite. Il faut qu'il y ait un bon contact avec le partenaire ou le sponsor qui nous accompagne parce que cela permet d'ouvrir de nouvelles portes. C'est ce qui nous est arrivé avec notre participation à la campagne Le Roya Car et qui nous a redirigés donc vers la campagne Giving Tuesday. Même si la première édition de la campagne Giving Tuesday n'a pas été une levée de fonds importante, au moins, on a eu de nouveaux contacts avec de nouveaux bailleurs potentiels et nous espérons pouvoir renouveler cela pour l'année 2021. Et bien entendu, le rôle des membres du conseil d'administration est crucial parce qu'au niveau de la direction des coachs et des volontaires, nous sommes sur le terrain nous gérons le quotidien et nous n'avons pas souvent ni toujours les moyens d'aller vers certaines personnes qui peuvent nous accompagner pour nos activités en nous ouvrant des portes ou en nous faisant des sponsors en nous accordant des sponsors. Donc le rôle des membres du conseil d'administration est extrêmement important. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. et bien entendu, je reste disponible pour plus de précision et pour répondre à vos questions si nécessaire. Merci à tous. Romy, est-ce que nous avons des questions? Oui, oui. Je vais maintenant aller voir la boîte de questions et réponses qui a des commentaires aussi pour Suzanne et Raja autour de la communication qu'elle vient de faire. Merci, Raja. Merci, Suzanne. Merci, Raja. Merci, Suzanne. Et nous vous félicitons pour votre présentation sur la levée du fonds, sur la mobilisation du fonds ou la collecte du fonds. Wow, Raja, nice work. Je veux savoir. Anique says, bravo to you, Raja, pour you. Alors, on salue Raja pour votre travail formidable et Raja, on vous dit que vous faites quelque chose formidable au Sénégal, donc j'aimerais savoir encore plus sur le direct du B. Aja, Marie, c'est super. Merci, c'est vraiment un super travail super, vous avez fait du bon travail et Amilata a dit très bonne communication, donc les retours sont très encourageants. Et maintenant, je vais aller vers les questions. La première question vient de Schiller et la question est la suivante. Nouveau réveil pour la présentation. Ma question. Normalement, au conseil, il doit y avoir une place pour un athlète. Et maintenant, quand on parle du comité de collecte de fonds, dans le conseil, l'athlète doit être aussi impliqué dans le comité, quel peut être le rôle de l'athlète lorsque le programme élabore un programme de mobilisation de fonds ou de budget. Donc, la question est posée à Suzanne, mais j'aimerais aussi que Raja se sente libre de donner une réponse aussi, elle en a bien sûr. Merci, Suzanne. À vous. Je vais répondre et puis Raja va peut-être soutenir ma réponse parce que notre conseil est très, très versé dans les collègues du fonds. Alors, ce que je peux dire et que d'abord, le plus important, c'est que l'athlète au conseil est au même titre que les autres membres du conseil. Et donc, cela veut dire que cet athlète a le droit d'être membre de tout comité du conseil, y compris le comité de mobilisation du fonds ou du collecte du fonds. Je vous donne peut-être quelques exemples de meilleures pratiques dans l'un de nos programmes de spécialité au collecte ex-Kénia et dans notre gestion depuis longtemps. Le modèle est que le leader athlète au conseil est membre de tous les comités du conseil, y compris comme le directeur national, ils sont même membres de tous les comités du conseil et ils ont un rôle à jouer aux discussions et aux discussions dans ce comité. Cela dit, il y a plusieurs manières de mettre beaucoup de rôles que l'athlète a joué. Si vous les regardez au même titre que les membres du conseil, alors vous pouvez identifier leurs forces et voir la valeur qu'ils peuvent apporter. Mais dès que vous ne les reconnaissez pas tant que tel, que vous les voyez comme simplement un athlète, vous ne pouvez pas voir ce qu'ils peuvent apporter au conseil parce que les rôles vont dépendre des talents et des dons de chaque athlète. Mais l'une des choses en matière de mobilisation de fonds, c'est que vous pouvez commencer par les engager par des revenus ménages, vous leur donnez des idées de collègues de fonds lorsque vous vous indiquez les budgets, alors ils auront sûrement des informations utiles à apporter à la discussion et à l'exercice. Et Sheila, on peut continuer plus dans la discussion pour voir si je voudrais dire. Raj, est-ce que vous avez quelque chose à donner comme réponse à Sheila ? Oui, je voudrais compléter ce que Suzanne vient de dire. Effectivement, pour le Sénégal, chaque fois que nous nous déplaçons pour aller voir un sort potentiel ou un partenaire potentiel, nous y allons avec un athlète. Ce n'est pas toujours l'athlète qui est au conseil d'administration parce que nous voulons que chacun des athlètes se sentent concernés. Donc, à tour de rôle, nous avons sélectionné deux à trois athlètes qui nous accompagnent pour ces rencontres. Merci. Nous avons tellement de questions qui sont venus et nous nous sommes de temps. Merci. On a tout un fleuve de questions qui viennent. et donc, je vais donc j'admire notre conseil, notre athlète du conseil agronal étant donné l'exemple. Alors, Suzanne, je pense qu'on a une ou deux autres questions. Merci beaucoup, Yannick. Alors, l'un des rôles qu'un athlète peut jouer en matière de lever des fonds, de travailler collégialement, collectivement, et être en première ligne lors des discussions avec le bailleur. en rendant témoignage de la manière dont les OS ont transformé votre vie, de montrer aux bailleurs comment leurs investissements dans le programme vont permettre et d'impacter beaucoup de vie. Donc, Yannick, la différence ici, alors, si vous dites cela à un bailleur, le bailleur a le sentiment, premièrement, que son investissement ou sa contribution va permettre de bouger de ligne dans la vie des autres personnes. Deuxièmement, c'est différent, par exemple, en prenant le cas d'un directeur national qui parle avec, qui engage la conversation avec un bailleur parce que le bailleur ne pourra pas établir un lien direct. Mais, par contre, il pourra voir le changement dans votre vie. Alors, il y a bien d'autres rôles que l'athlète peut jouer et puisque, vous savez, que vous avez, par exemple, des qualités, des rôles en matière de l'éducation, je pense que cela, ces qualités-là, vous les mettre à profit. Alors, donc, il y a des questions assez substantielles. Alors, nous avons Aïdola, de Libéria, qui veut savoir comment le programme, les fonds non restreints, c'est cela, et de Yannick, qui veut savoir quels sont les différents rôles entre le conseil d'administration et le personnel, l'équipe du directeur national, y compris le directeur humain. Et ensuite, avez-vous besoin d'un comité et d'un conseil dédié pour la levée de fonds ? C'est des questions aussi cruciales. nous allons donc répondre à ces questions. Malheureusement, on doit clore cette session parce que nous avons des exigences horaires. Donc, je redonne la parole à Suzanne pour la modération. Charles, donc merci pour cet engagement, cet engouement et cet enthousiasme à travers les questions. Oui, Romy, merci beaucoup et merci d'avoir en tout cas répondu à ces questions et à tous nos participants du Libéria et d'ailleurs, alors nous avons des ressources assez pertinentes qui sont disponibles et vous pouvez compter sur la région. N'hésitez pas à nous utiliser comme ressources et sentez-vous libres de prendre la tâche avec n'importe lequel d'entre nous. Nous avons des équipes chargées de l'encadrement, des athlètes, nous avons l'équipe marketing, etc. Et sentez-vous libres de recourir à ces ressources. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci pour la facilitation. Merci. Merci.